Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour le troisième épisode de notre marathon découverte, n'est-ce pas, de Castlevania Bloodlines, ou Castlevania The New Generation, ou Castlevania, ou plutôt Akuma-Ju, Vampire Killer, ah, oui je crois, Akuma-Ju, je saurais pas vous le dire en japonais, donc je vais même pas faire semblant, j'ai un très très mauvais accent, donc on va se contenter de l'appeler Castlevania Bloodlines. Voilà, donc du coup on va start the game, puisque, ah bah oui, parce qu'il fallait que je rentre le password, voilà, si vous vous en souvenez, il y avait un password à rentrer, oui j'ai déjà oublié, ça fait deux minutes que, pour vous ça fera évidemment quelques jours, mais voilà, moi ça fait deux minutes que j'ai pour le temps d'enregistrer la vidéo et tout, j'ai déjà oublié, ça s'annonce bien, voilà, on est donc de retour à Versailles, et voilà, je disais, j'en ai profité pour aller jeter un coup d'œil un peu, pour, évidemment sans me spoiler, j'en ai profité pour aller jeter un coup d'œil un peu à ce que, ce que pensaient les gens à l'époque, de ce jeu, j'ai vu que dans Console Plus, le magazine donc, ils ont apparemment mis un 82, je dis apparemment parce que je n'ai pas le magazine lui-même, donc je me réfère à ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai vu sur internet, mais il lui aurait mis 82%, ce qui est assez naze comme résultat, pour le magazine, tout en critiquant le fait que le jeu soit moins bon, graphiquement et musicalement, entre autres, que Castlevania IV. Alors déjà, j'ai envie de dire, bande de bouffons, forcément, c'est pas la même console, donc voilà, évidemment, bah oui, c'est comme dire que, je sais pas moi, qu'il y a le genre de comparaison absurde, qu'on peut faire dans le même genre, c'est, je sais pas moi, c'est comme dire, je sais, mais j'arrive pas, c'est tellement con que j'arrive pas à imaginer le même genre de, je sais pas moi, c'est comme si maintenant, je vous disais, tiens, bah, attendez, je suis de nouveau à lui, je vais essayer de vous trouver un exemple, non mais ils sont impossibles à passer ces cons là, mais c'est quoi ça, mais comment tu veux, Ah mais je crois qu'en fait, ils nous font un coup large, un coup court, un coup large, un coup court, ah ouais, non, quoi que, là, il en a fait deux larges. Euh, bah, il va falloir que je vois comment on se débrouille de ce truc, se débarrasse de ce truc. Mais non, mais voilà, enfin, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, quoi, ça n'a absolument... Bon, alors certes, ce jeu-là, il est sorti deux ans après, euh, Castlevania IV, chez nous, mais la console, c'est pas du tout la même, quoi, donc je vois déjà pas trop le rapport de comparer les graphismes et les musiques entre les deux consoles, qui n'ont rien à voir, hein. Et j'ai envie de dire que de toute façon, bah, je suis pas d'accord, en fait. C'est-à-dire que même leur comparaison, je trouve que le résultat de leur comparaison, même si la comparaison elle-même est foireuse, je trouve que c'est que les musiques sont déjà loin d'être mauvaises. Les graphismes aussi. Et le gameplay, je le trouve pour l'instant, et les niveaux surtout, je trouve tout ça nettement plus inspiré que Super Castlevania IV, de ce que j'en connais. Peut-être que le gameplay est génial, hein, vu que j'ai jamais joué vraiment. J'ai joué un peu, mais sans l'avoir fini, et ça fait longtemps, donc, je vais pas, justement, je peux pas me prononcer sur le gameplay. Mais écoutez, genre, là, la musique, elle est vraiment sympa, pour de la Megadrive, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que c'est pour de la Megadrive. Mais putain, mais c'est quoi, c'est, en plus, il peut vous attaquer à distance, ces cons, là. En fait, faut sauter, mais non, mais même sauter par-dessus, ça marche pas. Mais comment tu veux tuer ces merdes ? Mais, j'suis pas envie de vous-même vous attaquer. Comment tu veux passer ce truc ? C'est pas possible. Attendez, c'est un truc de fou. Donc, ouais, non, alors, j'ai été très surpris de voir ça, parce que, apparemment, en tout cas, en tout cas, dans les magazines de jeux vidéo de l'époque, en tout cas, en Europe, en tout cas, en France, donc, ça commence à réduire beaucoup le rendu, en tout cas, mais, apparemment, le jeu n'aurait pas été si bien reçu que ça. Alors que, pourtant, pour moi, alors, c'est peut-être moi qui suis, une fois de plus, ébahi trop facilement. Je trouve que ce jeu, pour l'instant, je me suis... Tous les niveaux sont complètement différents. Y'a pas encore eu une seule fois où y'a eu une idée d'un niveau qui s'est répété sur un autre. Je trouve que chaque idée, ils sont vraiment, vraiment pas mal, quoi. Konami, ils ont vraiment fait des efforts pour faire tout ce qu'ils pouvaient, avec la console, en tout cas. Évidemment qu'il n'y aura pas du mode 7 ou des trucs comme ça, comme vous aviez sur la Super Nintendo. Évidemment que la console, elle a ses limites. J'ai aucune idée de comment on passe, hein. Je peux même, même en bourrinant, je perds les trois quarts de ma vie sur ces cons, quoi. Quand je dis bourriné, c'est-à-dire que je passe comme un teubé sans attaquer les ennemis, quoi. Plus ils nous en ont mis 300 à la suite, donc laisse tomber, quoi. C'est complètement impossible. Qu'est-ce que c'est que cette bousiasse, là ? Faut que je comprenne ses ennemis, parce que sinon, euh... Là, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, même si j'arrive à passer, je vais me suicider pour finir tous mes continus, parce que, bah, ou en fait, non, je vais reset l'autre jeu, carrément, plutôt recommencer. Parce que c'est le premier tableau et je perds déjà toutes mes vies dessus, donc, quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ces ennemis de merde, là ? Faut que je comprenne comment les tuer, parce que sinon, on va pas être copains, là. Mais vas-y ! Ah, on peut tuer les petites poussières, en fait. On peut tuer les poussières qui vous inversent les contrôles. Parce que oui, si jamais vous vous en souvenez pas, hein, d'un... Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais ces petites poussières, là, elles vous inversent vos contrôles. En fait, c'est peut-être moins dangereux de se faire toucher, puis, euh... Par elles, parce que ça vous enlève pas de vie, hein, ça fait qu'inverser vos contrôles, donc au final, on s'en fiche un peu. Une fois qu'on est au courant, ben... Merde ! Mais vas-y ! Ce machin-là aussi, il sert à rien, quoi. Une fois que vous êtes au courant qu'il est là, ça va, mais... Ouais, et surtout que pour l'instant, je m'amuse vraiment, quoi. C'est vraiment, euh... Ça fait longtemps que je me suis pas amusé autant sur un jeu comme ça. Je me suis toujours bien amusé en découvrant les Castlevania, mais là, franchement... Par contre, je sens qu'on va s'arrêter de s'amuser très vite, là. Comment tu veux tuer ce... Mais puis j'ai même pas... Je l'ai touché une fois, et lui, trois. Et en trois coups, il m'a enlevé toute ma barre de vie, quoi. Faut pas déconner. J'ai ma manette qui bug, maintenant. Allez, vas-y ! Mais vas-y ! Et il y a l'upgrade qui me passe sous le nez, parce que ma manette est morte encore, mais... Bon, alors nous voilà de retour. Pfff ! Alors, bon, bah si vous suivez mes vidéos régulièrement, disons depuis un petit moment, vous savez que ma manette avait tendance à presque mourir, et à s'arrêter toute seule, comme ça de temps en temps. Bah, c'est fait, voilà. Elle a définitivement rendu l'âme, mais ce n'est pas la manette. Voilà, non, c'est le cadre de la manette. Pour ceux qui se souviennent, j'ai acheté un Steam Controller, et l'espèce de Toby qui me l'a vendu a oublié de me donner l'adaptateur Bluetooth. C'est-à-dire que vu que la manette, elle se branche en Bluetooth seulement grâce à un adaptateur propriétaire, ce qui était, je crois, le plus gros reproche que je pouvais faire au Steam Controller, vu que je m'en sers toujours depuis toutes ces années. Bah, du coup, je dois utiliser un câble. Et le problème, c'est que le câble, qui était un câble micro-USB tout à fait standard, bah, il est mort. En fait, c'est le câble qui est mort. Ce n'est pas la manette en elle-même, c'est le câble, en fait. Du coup, j'avais cet effet génial pour tous ceux qui ont eu un jour un lecteur MP3. Vous savez, quand on avait encore des prises jack sur nos oreillettes, et que vous vous retrouviez dans cette situation géniale ou si vous deviez tordre le câble, parce que si vous le tordiez à fond, à 90 degrés sur la droite, vous aviez du son, mais dès que vous le lâchiez un tout petit peu, vous aviez le son plus que d'une oreille. Vous voyez cette situation géniale qu'on a, je crois, plus ou moins tous connus, du moins si vous avez mon âge et que vous avez eu le droit aux oreillettes à prise jack. Et bah, du coup, j'étais exactement dans cette situation, sauf que c'était avec ma manette. C'est-à-dire que ma manette, selon comment je tournais le câble, une fois elle marchait, une fois elle marchait pas. Donc c'est ça qui était magnifique. Et du coup, là, j'ai pris un autre câble. Faudra que je m'en rachète un, du coup, parce que j'en ai pas à l'infini de ces câbles-là. Donc j'ai réussi à en trouver un autre. Sauf que c'est le câble de recharge. Mais merde ! Sauf que c'est le câble de recharge dont je me sers habituellement pour d'autres trucs. Donc du coup, il va bien falloir que je trouve un moyen de... Bah, il faut simplement que je me rachète un câble, quoi, là, tout simplement. Donc la manette va bien. La manette va toujours très bien. Et on voit que je l'ai utilisé, cette bon Dieu de manette. Si vous voyez l'état du stick, il est complètement rongé, le machin, c'est vrai. Il est complètement rongé. Je m'en sers tellement que... Il a presque disparu, quoi, c'est vrai. Je vais me faire avoir, là. En même temps, je n'ai presque plus de vie, déjà. J'ai perdu un bon tiers. Je ne comprends pas comment on peut tuer ces montres. J'ai réussi à le tuer tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'est juste un coup de chance. Ou si j'ai vraiment trouvé une méthode. Mais j'ai appuyé sur le bouton pour attaquer. Mais c'est impossible. J'essaie d'attaquer vers le bas, mais... Mais ils sont complètement impossibles à tuer, ces machins. Ils commencent à me gonfler au bout d'un moment, là. Sérieusement, c'est complètement con. Ils sont impossibles à tuer, ces trucs. En plus, il y en a 12, donc je suis obligé de trouver une solution pour les tuer, quoi. C'est quoi cet ennemi de merde ? Mais vas-y, mais qu'est-ce que je branle ? En plus, je commence à faire n'importe quoi. Oh, et puis cette petite racine de merde qu'on ne peut pas attaquer. On est obligé de se prendre des dégâts. Je ne sais pas pourquoi j'ai ramassé les poumons, en plus. Oh, merde ! L'effet Castlevania commence à... Je commence à faire nymphes, voilà. La musique, elle est sympa, mais... Les graphismes et ce qu'on voit là aussi, c'est plutôt cool. C'est plutôt classe, avec les fontaines de sang et tout. Mais on va faire 8 millions de fois le même passage, juste pour mourir sur le même ennemi pourri. Ça, par contre, ça va vite me gonfler. Mais il y a sûrement un moyen de l'esquiver, enfin ! Mais c'est inesquivable ! Mais punaise ! C'est inesquivable ! Essayez de sauter dessus, c'est impossible. Essayez de se baisser, c'est impossible. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? C'est pas possible ! Il est complètement intuable, le machin, quoi. Inesquivable, donc laisse tomber, quoi. Enfin, intuable, non, j'ai l'impression qu'il ne faut que deux coups pour le tuer. Sauf que pour pouvoir lui les mettre, les coups, il faut encore pouvoir l'approcher. Je me suis fait 8, tant pis. On va attendre un peu, voilà. Sérieusement, c'est quoi ces ennemis de merde, quoi. Alors bon, d'accord, sur le Mega Drive, il y avait du Blast Processing. Mais c'est peut-être pas... Mais bon, les ennemis, vous n'avez pas besoin de leur mettre le feu au derge comme ceux-là, quoi. Ils avancent à 800 à l'heure, là. Ils se balancent à 800 à l'heure, c'est con. Regardez-moi ça. J'ai réussi à esquiver, je ne sais même pas comment. Regardez-moi ça, mais... J'ai perdu la moitié de ma vie sur un ennemi. Et puis, en plus, ils vous balancent des petites bouboules, hein. Et puis, en plus, ils vous font ça, aussi. Mais sérieusement, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'une fois que vous avez tué le premier ennemi, vous avez... En fait, c'est le premier ennemi qui est chiant. Parce qu'après, vous avez de la marge, en fait. Parce que le premier, vous avez vu, on ne peut pas esquiver à gauche. C'est un espèce de mur. Et puis, vous avez les ennemis, là, qui vous... Mais... Mais après, ceux-là, vous voyez, je peux retourner à droite. En fait, c'est beaucoup plus... Bah, en fait, ils sont ultra simples. C'est juste le premier qui est de la merde. Parce que le premier, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Alors qu'en fait, c'est ça, en fait. C'est juste le premier qui est... Oh, 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 oh. C'est juste le premier qui est super chiant. Oh, merde ! Bien joué ! Le chandelier ! Je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Pourtant, c'est un classique, mais je ne l'ai pas vu venir. Qu'est-ce que... Bon, allez, on va... J'allais dire, je vais me suicider, mais non. Allez, on va continuer un peu d'explorer. Je me... Deux fois, je me le suis pris. Sérieusement, mais vous n'allez pas me dire que c'est moche, ça. Vous comparez à Castlevania IV. Avec les ombres des vitraux. Sérieusement. Moi, je trouve ça vraiment beau, pour de la méga drive. Vraiment. C'est peut-être pas le plus beau jeu au monde, mais franchement. C'est un peu chiant, ces mecs, là. Non, le premier, je l'ai tué en un coup. Pourquoi est-ce que lui, il en faut 8000 ? Ça me rappelle beaucoup un passage de Rando of Blood, ça aussi. Il y avait comme ça tout un passage en intérieur qui était... Qui était super beau. Avec des dorures partout. Les chevaliers à la hache, c'est des gros classiques. Depuis qu'Estolvanierein, ils nous emmerdent. Ceux-là, ça devrait aller aussi. Il faut faire très très gaffe, par contre, parce qu'on voit très très mal, vous l'avez remarqué, on les voit vraiment pas bien, les chandeliers. Ils sont bien planqués dans le décor. Parce que le décor est très riche, avec plein d'animation et tout. Mais du coup, ça rend le truc joli, mais du coup, c'est aussi... Ouh là, c'est quoi ça ? Chevalier à l'épée, maintenant. Il fonce dessus comme un espèce de fou. Il y a un piédestal, là, et on peut rien faire avec ? J'y crois même pas. Ils nous ont mis un piédestal de manière random, là, et il sert à rien. Vraiment étrange. Ouh. Eh merde. Bon, ça va, je suis rassuré. En fait, la technique, tout à l'heure, là, c'est juste le premier ennemi qui est super chiant. Mais en gros, sur Bourine, le premier ennemi. Bon, c'est vrai. Là, j'avoue, là, c'est pas super beau. Là, les couleurs sont un peu bizarres. Avec les tableaux derrière. Là, cette salle-là, elle est pas super belle. J'avoue. Là, c'est pas magnifique. Mais ça, par contre, c'est tout de suite plus joli. Je sais pas pourquoi on affronte des métroïdes, mais c'est tout de suite plus joli. Avec les dorures et tout, moi, j'aime bien. Et on est dans la cave avant, maintenant. Ouais, évidemment, on est en France, en tout cas. C'est bien que tous les Français boivent du vin. Oh, bien joué. Je me suis fait tuer par, c'est quoi, ce truc ? C'est le boss de Notre-Dame, ouai ? Bon, bah, game over. Et je crois qu'on a plus de vie, hein. Enfin, plus de continu. C'est bien ça, bon. Au moins, on a compris comment venir jusque-là. Ça devrait être facile. Euh, bah, attendez, c'est un autre password que la dernière fois. Il est plus simple. En fait, je suis sûr que l'autre marcherait aussi. Mais celui-là, il est plus simple, en tout cas. Allez, on entre le password. Et on se retrouve. Bon. Alors, cette fois-ci, on devrait revenir exactement au même endroit que là, il y a 10 secondes. C'est-à-dire que dans la cave avant, là, sans mourir. Je connais ce passage. Il n'y a aucune raison que je me fasse toucher. Vous êtes d'accord, hein. Je connais tout, là. La seule petite partie de random, ça va être cet ennemi à la con, là. Il va falloir que j'arrive à le tuer. Mais une fois qu'il est tué, bah, je ne devrais plus avoir aucun souci, quoi. Parce que les ennemis d'après, en fait, je ne peux pas les run. Je suis obligé de les tuer. Mais une fois que j'ai tué le premier, bah, après, les autres, ils sont super simples à tuer. Donc, euh... Je peux juste esquiver les espèces de boulettes qui vous balancent. Merde, j'avais oublié ce machin de ronces, là, qui ne sert à rien. C'est normal que la difficulté augmente un peu, en même temps. On est déjà au stage 5. Il n'y a rien d'assurmontable, non plus. Une fois de plus, par contre, je me demande vraiment combien il y a de stages dans ce jeu, tiens. Oui, je l'ai eu, parfait. Bon. Normalement, maintenant, je vais être prudent. Il y a un ralentissement de fou, là. Normalement, il n'y a aucune difficulté, maintenant. Mais, bitch ! Mais, pardon, là, je suis sorti tout seul. Mais, bon, en même temps, j'ai réussi à me faire toucher, quand même. En fait, il faut attaquer un mas à l'avance, parce qu'ils sont super rapides. Et puis, votre coup de foie, il est super lent. En fait, ces machins-là aussi, on peut les esquiver simplement en avançant, on les explose au bout d'un moment. Voilà, bon. Pfff ! Bon, ils sont relous, quand même, ces ennemis. Franchement, très relous, mais bon. Maintenant, il va falloir faire gaffe au chandelier. Un grand classique, aussi, hein. Chevalier à l'âge, normalement, ils sont super easy. Sauf s'ils vous foncent dessus comme des cons. Voilà, euh, ouais. Ouais, si, si, je vais prendre ça. Ça peut être utile contre les chevaliers. Quand même, j'allais dire, il n'est pas encore mort, mais si. Il me semble qu'il en a encore un. Il me semble qu'il y a le mec à l'épée, maintenant. Merde ! Funaise. J'ai pas vu venir, ce con, là. Ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment fourbes avec leur... Avec leur chandelier, là. Parce qu'ils sont presque invisibles, ces trucs. Enfin, ils sont pas invisibles. Mais, euh, il y a tellement de décors que... Non ! Il y a vraiment tellement de décors que ça rend, euh... Que c'est très, très fourbe. Il est pas encore mort, ce con. Je suis sûr qu'il gagne toute sa vie à chaque fois qu'il sort de l'écran. Ah non, c'est bon. Pouf. Bon, il n'y a plus d'ennemis, maintenant. Voilà, donc, nous sommes... Ah non, 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 il y a encore eux. Ouais. Oui, j'y vais à l'eau bénite. Parce que de toute façon, si je meurs, je ne peux plus m'en servir, après. Je préfère la spammer ici, comme ça, j'arrive à aller un peu plus loin. Ah oui, c'est vrai, il est métroïde, maintenant. Le bruit du laser est très bizarre. On aurait dit un mec qui gueule dans son micro, genre... Ça faisait vraiment ça, quoi. Enfin, bref. Mais attendez, si ça se trouve, je peux passer tout le passage comme ça, en fait. Énorme ! Oh, c'est quoi ça, c'est un miroir ? Je ne l'ai jamais eu. Merde, tant pis. Ah, merde, on ne saura jamais ce que c'est. Énorme, j'aurais pu faire tout le passage en passant juste au plafond, en fait. Quoi ? Mais c'est quoi, ça ? Oh, en one-up ! Oh, j'hallucine. Oh, je l'ai eu ! Parfait, j'ai réussi à l'avoir en rebondissant, je ne sais pas comment, mais parfait. Punaise, là, ça sent l'effet, là. Ouais, parce que vous voyez, ouais, ça sent l'effet, là. Parce que le pilon au milieu, il est horriblement moche. Et c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Dans des jeux comme ça, quand vous avez quelque chose qui est graphiquement hideux, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ça l'est. C'est un bon jeu, j'entends. Après, vous avez aussi les mots, les jeux pourris, où de toute façon, c'est hideux. Mais là, non, là, pour avoir une colonne aussi moche au milieu, parce que nous ne nous le cachons pas, c'est complètement laid. C'est pour avoir l'espèce d'effet de fou avec les blocs qui tournent autour. Qu'est-ce que je branle ? N'importe quoi. Mais, il faut de ma gueule le machin ou quoi ? Il faut déjà que je tue ces gugus, là, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Ah ouais, le problème, c'est que je ne peux pas attaquer en l'air pour toucher ces trucs, je m'accroche à la place. Ah non, j'arrive quand même à... Ah oui, mais eux aussi peuvent me toucher, tiens, c'est... Non, si, si, regardez, je peux les avoir quand même. Parfait. Il commence à y avoir de la fourberie, là. Il commence à y être fourbe, les développeurs. Ah oui, surtout que là, ça disparaît, les machins, au fur et à mesure, donc il faut que je fasse bien gaffe. Au timing. Une fois de plus, c'est vraiment un passage de plateforme sympa. Franchement. C'est vraiment un passage de plateforme sympa, je trouve, moi. Après, c'est mon avis, peut-être qu'il est biaisé par je ne sais pas quoi. Mais moi, j'aime bien, en tout cas, voilà. Merde. Surtout qu'il faut vraiment avoir le timing, c'est vraiment particulier. Ça a l'air de monter comme ça sur 18 étages, en plus. Par contre, la musique est toujours cool. Merde ! Ah, cette bande de fourbes, ils ont changé le timing. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le truc, au bout d'un moment, il ne tourne plus de la même manière. Vous voyez, là, il tourne dans l'autre sens, maintenant. Il y a fourberie, là ! Je peux sortir, là ? Oui, je peux sortir. Je ne sais pas si je pouvais encore monter. Oula, c'est quoi, ça ? Un ennemi contre lequel, je sens que mes armes ne serviront absolument à rien. Donc, autant prendre le boomerang. C'est clairement pas le boss de fin du niveau, ça, parce qu'il a l'air tout naze. Oh ! Il y a des turbopoints, quand même. Ouais, non, c'est bon, il était tout naze. On va pouvoir avancer. Je me demande s'il y aurait un autre passage, si j'avais continué vers le haut. Oula, des archers, maintenant. Ouais, évidemment, les salaires des archers français, hein. Qui combattaient les allemands avec des arcs. Ça me semble logique. Je vais se concentrer, mine de rien. Ça commence à devenir fourbe, là. Par ça, je dis ça, mais vu qu'on a récupéré une vie, ça veut dire que j'ai toujours mon capital vie à fond, là. On n'est pas encore morts. Enfin, si, on n'est morts qu'une seule fois avec la vie que j'ai récupérée, donc, hein. Ouah ! C'est quoi, ça ? Il y a des armures en séguet, maintenant. Et en plus, il est en train de faire quoi avec son bras, là ? Je n'ai pas envie d'être de mauvais goût, mais... Franchement, à quoi ça vous fait penser ? Ah, par contre, il recule quand on le touche. Merde, par contre, il m'a eu. Donc, on est en train de se battre contre un chevalier en séguet qui est en train de se... Pourquoi pas ? Ça ne va pas être pratique de faire ça en armure, par contre. Je ne suis pas expert, mais je ne suis pas sûr qu'en armure, ce soit très agréable et très pratique. Ouais, non, je ne pense pas. Allez, voilà. Bon, donc, on va retrouver notre pote, là. En fait, il est ultra simple, il faut... Ah, merde ! Il est ultra simple si vous avez le timing. Parce qu'une fois de plus, vos coups sont vraiment lents, quoi. Il y a une espèce d'énorme... D'énorme animation. Oula, c'est quoi, ça ? Quoi ? Mais c'est quoi, ça ? Il y a un mec avec une gatling, maintenant. C'est super chelou, quoi. Bah, en même temps, on est dans l'époque, hein. Mais c'est bizarre d'avoir des trucs, disons, modernes comme ça, dans un Castlevania, à côté d'autres trucs, beaucoup plus gothiques, beaucoup plus... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je peux l'attaquer ou pas ? Ah, il faut peut-être tuer les bulles, là ? Mais c'est quoi, ça ? Ah, mais on peut attaquer le pylône au milieu, non, mais vous êtes sérieux ? Ouais, d'accord. Et il ne touche pas, d'accord, non, mais en fait, c'est le pylône qu'il faut... Ça, c'est un peu débile, comme boss. Il faut attaquer le pylône, quoi. Vous êtes sérieux ? Comment voulez-vous que je devine ça, quoi ? N'importe quoi, merde. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il est super simple, ça ne doit pas être le boss final, non plus. Ça aussi, c'est un truc, hein, dans ce jeu aussi. Ils ont vraiment abusé, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais c'est bien, hein, mais sur les boss. Ils ont dû se dire, bon, sur Castlevania 2, on a fait de la merde avec les boss. Il faut qu'on se fasse pardonner. Vous mettez des boss partout dans Castlevania Bloodlines, c'est vrai. Non ! Enfin, il est presque mort. Non ! Merde ! Ah, il était presque mort. Bon, maintenant que je sais ce qu'il faut faire, ça devrait aller. Où est-ce qu'on respawn ? Allez, allez. Je suis sur le show, là. Ah, on respawn, là, bon. Je vais me surfer tout le passage. Hé, je me suis déjà fait avoir, merci beaucoup. Mais vas-y ! Mais bordel ! Ouais, bah, vas-y, la moitié de ma vie, quoi. Puis, j'ai même pas eu l'upgrade du fouet. C'est-à-dire que j'ai toujours ma petite allonge de merde qui n'affiche pas de dégâts. Par contre, du coup, je me demande si on n'aurait pas des niveaux différents avec l'autre perso. Parce qu'avec lui, forcément, je suis sûr qu'on ne peut pas se balancer comme ça en s'accrochant au plafond. Du coup, je me demande vraiment ce que ça pourrait donner. Ce serait intéressant, en tout cas. Si je décidais de me le faire à 100%, le jeu, donc en chopant tous les succès sur Steam, ça passera par, bah, de toute façon, on va finir ce jeu avec l'autre perso. Je pense pas qu'on fera ça durant le marathon, là. On va juste essayer de le finir, déjà. Ce serait déjà un bon début. Sans qu'on viendrait. Super. Merde. Il balance tout sur moi, quoi. Là, il est balancé n'importe où. Mais génial, quoi. Il n'aurait pas pu faire ça depuis le début, non ? Mais vas-y ! Mais merde ! Mais putain ! Pardon, il est sorti tout seul, celui-là. Mais j'ai attaqué cette punaise de boule de merde. Ouais, 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 c'est ça, game over. Allez, barre-toi, merci. À quoi que c'est peut-être le boss de fin du monde, du stage, en fait. Parce qu'il a l'air tellement chiant que... Puis surtout, voilà, vous êtes obligés de vous faire un passage de fou avant. Et donc de bien perdre toute votre vie avant. Mais vas-y ! Et il ne redonne même pas de pouleur, en plus. Mais merde ! On ne peut même pas se protéger avec notre fouet, quoi. Donc on ne peut pas attaquer en l'air. Ça, c'est un peu naze, par contre. Ils auraient dû nous permettre d'attaquer en l'air, quoi. On appuie en haut et attaque, quoi. Ils auraient réussi toutes les autres directions. Pourquoi pas en l'air ? Puis encore, la diagonale, c'est seulement quand on se hausse, quoi. Je ne demande pas un gameplay à la Castlevania 4. Vous pouvez balancer votre fouet dans toutes les directions. C'est clairement un des trucs les plus réussis sur le jeu. Mais au moins, être capable de pouvoir bouger un peu, quoi. Dans toutes les directions. Bon. Ah, merde ! Faites oublier ce comique, là. Ouais, il est ultra easy, il ne se baisse jamais, en tout cas. Allez, let's go, balance-moi tes merdes, là. Voilà, mais j'ai l'impression que ça dépend d'où on est, peut-être. Peut-être que si je me mets à droite, il les balance en l'air. Ouais, regardez-moi ça. En fait, si je me mets à droite de l'écran, il les balance en l'air. Mais si c'est ça, c'est ultra simple, là. Non, mais j'hallucine, c'est ultra simple. Alors, soit je suis chanceux, soit juste se mettre à droite des têtes, ça suffit pour faire spam les trucs en l'air. Je crois que c'est ça. Du coup, c'est ultra easy, quoi. D'accord. Mais j'ai perdu, quoi, 3-4 vies alors qu'il est super simple, ce boss, quoi. Ah, merde, et puis c'est pas fini, hein. Ha, ha. Non, ce n'est pas fini, les amis. Ça fait un peu bizarre, les graphismes. C'est pas moche ? Ça fait un peu bizarre. Ça sent de nouveau le boss, là, parce que là, on peut choper plein d'objets et tout. Il n'y a pas d'ennemis. De toute façon, le vrai boss de ce niveau. Oh, oui, il y a une plateforme, là. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui va sortir de là ? Quoi ? Ok. Je vais même me faire toucher, alors qu'elle ne m'attaque même pas, mais... D'ailleurs, je suis en train de trucider une pauvre bonne femme qui ne m'a rien fait. Qu'est-ce que c'est que cette dégueulasserie ? Alors, je crois que la pauvre bonne femme qui ne m'a rien fait... C'est transformé. C'est quoi, ce truc, en plus ? C'est une espèce de grosse montre religieuse, chenille papillon dégueulasse. Je ne m'attendais pas à ça, vous voyez ? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se transforme genre en vampire ou un truc comme ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se transforme en cette espèce de chose, là. Quoi ? Je n'avais pas encore la moitié de ma vie, là ? Je croyais qu'il reste encore presque la moitié de ma barre de vie. Bon, les amis, il a l'air faisable, ce boss. Il a l'air faisable. Je n'ai vraiment pas envie de me refaire tout le niveau, donc... Espérons qu'il le soit. Quand il nous redonne vraiment pas beaucoup d'armes secondaires, avant les boss. Il s'en va donner une noob de grade, déjà, ça c'est sympa. Des points, mais qu'est-ce que j'ai à la fiche des points, moi ? Un petit poulet, non ? Ou une arme secondaire, un truc caché, là, non, rien du tout ? Bon, bah, tant pis. Bien, alors, allons tabasser une pauvre femme qui ne m'a rien fait. Sans utiliser nos haches, on en aura besoin après. Je me demande si pendant sa transformation, on peut l'attaquer. Non, on ne peut pas. Par contre, peut-être que si je suis assez rapide, je peux... Ouais, voilà, lui donner un petit coup. En fait, il faut que je le bourrine. Voilà, parce qu'après, il nous fait tomber des sports, là. Mais ça, on s'en fiche. Ça n'a pas l'air trop dur à esquiver. On ne va pas dire du tout, même, à esquiver. Regardez-moi, comme je l'ai bourriné, là ! J'hallucine, je l'ai tué, je ne me suis même pas fait toucher. Mais quel skill ! Allez, il est fini, là, le niveau, par contre. Oui, ouh ! J'ai cru, maintenant, parce qu'ils sont encore capables de nous faire continuer, hein. Ils sont... Ouais, non, non, alors... Bon. Il y avait deux, trois trucs un peu énervants dans ce niveau. Mais globalement, c'était un bon niveau, voilà. Moi, sur mon timer, je suis à 45 minutes de vidéo, mais vu que j'en ai perdu, je ne sais pas combien pour la manette. Alors, nous allons au château Proserpina, en Angleterre. Alors, ce nom ne me dit rien du tout. Alors, c'est sûrement un monument célèbre, aussi, mais... Final stage ? Vous vous foutez de ma gueule, là, c'est ça ? C'est pas déjà la fin du jeu, quand même. Non, c'est pas possible, je n'y crois pas. C'est pas possible. C'est pas possible que ça se termine comme ça, en six stages. Ou alors, ce niveau, ça va être le pire, ça va être l'enfer sur Terre, quoi. D'ailleurs, je suis déjà en train de me faire agresser par une tête de médus, qui nous meularde des boules de feu. Je crois que je l'ai eu. Wow ! Il y a la lune rouge et tout, mais non. Wow, c'est quoi, ça ? C'est très chelou, comme c'est fait. C'est quoi cette espèce d'effet ? C'est un bug de... Attendez, c'est quoi, ça ? Oh, c'est énorme ! Regardez-moi ça ! En fait, le niveau, il est en trois levels. Regardez-moi ça ! En fait, il y a... Non, en quatre levels. En fait, il y a quatre bandes, et le décor, il se déplace au fur et à mesure. C'est complètement épique, ce truc. Putain, par contre, j'y comprends rien. Il est où, la plateforme, à droite ? Merde ! Non, mais... Qu'est-ce que c'est que cette idée, quoi ? Qu'est-ce que... Franchement ! Et après, derrière, il y a des gens qui viennent nous dire que le jeu, il n'a pas un beau gameplay, ou je ne sais pas quoi. Foutez-vous pas de moi ! J'ai jamais vu... Alors, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans aucun genre de jeu vidéo, alors. Merde ! Ah oui, ça veut dire... Ouais, là, j'aurais dû m'agripper au plafond. Ça, c'est quelque chose... Alors, pourtant, j'ai joué à des jeux vidéo. Je peux dire que j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo. Ça, c'est une idée que je n'ai jamais vue dans aucun jeu vidéo. Alors, peut-être que ça existait avant. Sûrement, même, hein, parce que je suis loin d'avoir la science infuse et de connaître tous les jeux vidéo au monde, hein. Mais alors, ça... C'est une idée que je n'ai jamais vue avant. Je ne pensais pas, en jouant à Castlevania Bloodlines, qui est sorti en 1994, que je découvrirais des éléments de gameplay. Non, sérieusement. Qu'est-ce que je branle ? Par contre, c'est super confus, hein. Par contre, c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais vu ça avant, parce que c'est un peu... C'est un peu confusant, quand même. On ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. C'est super... En fait, ça vous nique le cerveau. Non, c'est... Ça vous retourne le cerveau, en fait. Parce qu'il faut vraiment regarder sur chaque plan. Merde ! Ah, j'étais là. Je ne sais pas si vous vous comprenez... Peut-être que vous ne vous comprenez pas bien. Je pense qu'il faut vraiment être dans le niveau avec la manette en main pour comprendre. J'arrive à comprendre, mais il faut vraiment regarder plan par plan où est-ce que vous voulez aller. Le plan de référence, c'est vraiment le plan du bas, où vous voyez vos pieds. Mais si vous devez sauter sur une plateforme en hauteur, vous devez regarder sur le plan du haut où est votre tête pour vous situer, en fait. C'est... Une idée étrange. Mais bonne. Honnêtement. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée. Et encore une fois... Ça, par contre, je ne sais pas comment ils ont fait. Comment ils auraient pu programmer ça ? Bah si, en fait... En fait, si, je pense... Si, si, en fait, ils ont programmé ça de manière à ce que... En fait, le vrai niveau, c'est ce que vous voyez en bas. Donc la partie claire du... En fait, je pense que c'est ça, en fait. La partie claire du niveau, c'est le vrai niveau. Et en fait, tout le reste, c'est pas... Ça n'existe pas pour le jeu. Dans la programmation, tout le reste, elle n'est pas là. C'est juste que... En fait, ils vous cachent la moitié de l'écran. Non, mais non. Mais non ! Et ils ont même inversé les commandes. C'est-à-dire que c'est là, maintenant, pour attaquer en haut, je dois attaquer en bas. Parce que là où je vise... C'est... C'est... J'ai pas de mots, là. Ils ont même pensé à ce détail-là. À inverser les commandes pour que les commandes, ce soit ce qu'on voit. Ils ont décidé de vous retourner la tête. Mais en vous foutant du bon gameplay pour que vous ne puissiez pas râler en disant que c'est dégueulasse, quoi. Non, mais c'est énorme. Même monter à l'escalier, ça va verser aussi. Bon, du coup, ça, c'est un peu bizarre, mais... Pfff... Non, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Vous allez... Une fois de plus, peut-être que je... Je suis ébahi devant pas grand-chose, mais bordel de merde, je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à voir... Avoir... Bah, avoir ça, quoi. Avoir autant d'idées. Dans ce Castlevania Bloodline, c'est un truc de fou, quoi. Tous les niveaux... Qu'on a vu jusqu'à présent, parce que je vais continuer d'espérer que c'est pas vraiment le dernier, sont tous différents. Ils ont tous des éléments de gameplay différents. C'est incroyable, quoi. Et puis les éléments de gameplay, c'est tous des trucs super variés qu'on n'a jamais vu pour certains avant. Non, c'est génial, hein. 82% console plus. Ouais, bien sûr. Bon, si par contre, c'est vraiment la fin du jeu, alors, effectivement, il est ultra court, alors. Ça, ce serait vraiment le... Ce qu'il vient faire, là, lui. Ce serait vraiment le gros point positif que je pourrais retenir, c'est que si c'est vraiment la fin du jeu, c'est qu'il est ultra court. Mais je crois pas que ce soit encore la fin du jeu. Ils nous disent... Je suis sûr qu'ils nous mettent Final Stage pour notre relais. Bien joué ! Merde ! Non, mais attendez, c'est un truc de fou, quoi. Je sais pas à quoi ils pensaient chez Konami, mais... Comment ils ont pu venir avec des idées pareilles, quoi. Non, mais moi, voilà. Je reviens pas. Le jeu n'est pas parfait, entendons-nous bien. J'ai quand même deux, trois trucs dont je n'ai pas forcément parlé encore. que l'on peut qualifier effectivement de défaut. Mais vas-y ! Genre, la latence énorme quand vous attaquez, ça, c'est dommage. Parce que ça marche pas comme ça dans les Castlevania. En général, c'est beaucoup plus rapide l'attaque au fouet. Peut-être que l'attaque à la lance avec l'autre perso, elle est meilleure. Je sais pas. En fait, on va l'attaquer comme ça parce que c'est beaucoup plus... Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser le boomerang, quoi. Parce que l'attaque au fouet est tellement lente que... Parfait. Mais... Non, non, mais... Punaise. C'est que ça sent vraiment le haut de la tour, là. Là, ça sent... Oh, punaise. Ça sent vraiment le final boss. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit déjà la fin. Surtout que je voulais m'arrêter à la fin de ce stage pour la vidéo du jour. Ah, non, non, d'accord. Non, non, c'est la mort. C'est la mort. Paniquez pas. Enfin... Paniquez pas, c'est juste la mort. Non, ne paniquez pas. Il y a encore... Ouais, voilà. Donc, c'est pas la fin, quoi. Il y a des cartes de tarot, là. Enfin, je crois que c'est des cartes de tarot, ça, non ? Quoi ? Ah, c'est un boss rush. Ah, merde, c'est un boss rush. Vous êtes en train de me dire qu'après ce niveau de fou, là, en plus, on doit se taper un boss rush ? Au moins que les boss... Ah oui, les boss ont l'air moins forts. Mais c'est un boss rush, voilà. Vous devez vous retaper les boss que vous avez déjà combattus. Je pense, selon la carte, que je tapais, j'aurais eu le droit à un autre boss. Merde. Mais vas-y ! Quel abruti ! Non, non, mais c'est épique, c'est épique. On va encore se terminer, là. Je ne sais plus combien de conditions du jeu, mais il est épique, là. Ce n'est pas possible. Ce jeu est sur épique. Je partais avec quelques appréhensions, honnêtement. Je vais être honnête avec vous, j'avais quelques appréhensions. Un jeu sorti deux ans après. Alors, il y a des cartes zéro. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer de la toucher. Ah, énorme ! Ça nous donne des poulets. D'accord. Donc, les cartes zéro, elles nous restaurent notre vie. Parce qu'elles reviennent à l'infini. Non. Ah, d'accord. Ok. En fait, vous avez... D'accord, vous voyez, en fait, c'est par stage. Vous avez chaque carte, ça représente un stage. Et vous avez deux cartes zéro qui vous permettent de restaurer votre vie. Ils ont même pensé à ça. Ils ont pensé à tous les petits détails. Bon, du coup, je l'ai gaspillé, cette carte. Bon, on le servira pour la prochaine fois. Il fallait bien le découvrir pour savoir ce que c'était. Comme quoi, Cuphead, avec son... Vous vous en souvenez, avec son boss rush à la fin. Enfin, son... Ouais, si, si, si. C'était un boss rush aussi. Mais c'était des boss qu'on connaissait pas. Mais il n'a rien à inventer. Ça existait déjà avant. Évidemment que les boss rush existaient déjà avant. Mais je veux dire, le concept, c'est de pouvoir choisir quel boss son attaque et tout. Ben voilà. Ça venait... Enfin, ça existait même avant celui-là, je suis sûr. Mais il y en a un bon exemple ici. Je suis retourné. Franchement. Ouais, j'étais en train de vous dire ça. Oui, c'est vrai que j'avais quelques appréhensions, honnêtement. Quand j'ai commencé, avant de m'attaquer à ce jeu, je me suis dit, c'est un peu le jeu le moins connu de la série. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un autre pote là. C'est un jeu pas très connu. Il est sorti sur Megadrive. Est-ce que c'est possible que ce soit parce qu'il soit pas super bon, qu'il soit pas connu, que chez Konami, ils n'ont pas réussi à faire grand-chose du support. Du coup, on se retrouve avec un jeu un peu bâclé. Finalement, pour moi, non seulement le jeu au niveau gameplay est nettement supérieur à Super Castlevania IV. en fait, il faut sauter avant qu'il tombe par terre pour esquiver son tremblement de terre. C'est classique, ça aussi. J'ai vraiment l'impression que l'economie, ils ont tout donné, en fait. Du coup, je ne comprends pas pourquoi ce jeu ne soit pas plus connu que ça. Moi, j'avais peur que ce soit un jeu un peu bâclé, un peu pas terrible. Mais ce n'est pas ça du tout. Alors, c'est quoi, les boss ? Ah oui, il y a l'espèce de... Ouais, il y a celui-là. Ça, c'est l'espèce de grosse chenille. Je crois que c'est la grosse chenille. Ah non. Ah, merde. Ah, zut. Alors, j'aurais dû prendre ma vie, alors. Ouais, non, parce que pour ce boss-là... Surtout que je n'ai même pas l'upgrade du fouet. Je ne peux même pas le toucher. Je ne peux pas le toucher, je n'ai pas l'upgrade du fouet. Comment vous voulez ? Ça, c'est con, ça. Je n'ai pas l'upgrade du fouet, je ne peux pas l'attaquer. Regardez ça. Je n'ai pas de allonge. Ah si, là, je l'ai eu. Ah si, non, je n'ai rien à dire. On peut l'attaquer, en fait. On peut l'attaquer, mais seulement en... En faisant un mouvement spécial, en sautant et en attaquant. Bon. Game over. Ah, c'est la end. Bon. Eh bien, on va se faire une pause. Et, pour vous, je vais couper la vidéo ici. Et on se retrouve la prochaine fois. Pour vous, et voilà, comme d'hab, dans deux minutes pour moi, pour la suite de nos aventures dans Vampire Killer. J'espère du coup que cette vidéo-là vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Et comme d'hab, d'ici la prochaine, surtout, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous ! Sous-titrage ST' 501